Dans les décennies précédentes, on avait des lignes de clivage où, en gros, il y avait des gens qu'on appelait les pro-européens ou les européistes qui disaient « il faut faire avancer l'Europe parce que c'est une idéologie, c'est une doctrine, c'est une valeur, on croit à l'Europe et il faut la faire avancer ». Puis il y avait des gens qui étaient un peu étonnés ou sceptiques et qui disaient « mais non, c'est pas à l'échelle de l'Europe que ça se joue, c'est à l'échelle soit de la région, soit de la nation ». Il me semble que ce qu'on voit depuis, disons, le début des années 2010, peut-être même depuis les référendums de 2005 et les débats autour du traité constitutionnel européen, c'est qu'en fait il y a une convergence ou un rapprochement de plus en plus fort entre les débats nationaux, vous voyez, entre le niveau national de débat et le niveau européen. C'est-à-dire que de plus en plus, pas complètement mais de plus en plus, c'est pour ça qu'à mon avis on parle de pays européens ou de société européenne, de plus en plus en fait les deux s'imbriquent, c'est-à-dire on veut résoudre la question de la santé des agriculteurs. Eh bien on se rend compte très rapidement que ça ne peut pas être qu'un débat français ou qu'un débat estonien ou qu'un débat irlandais. C'est en même temps un débat irlandais ou un débat français et un débat estonien et en même temps un débat européen. C'est complètement intriqué et cela on peut le dire également pour la gouvernance de la zone euro, donc indirectement pour la question du pouvoir d'achat. Donc il me semble que ce que montrerait, encore une fois on verra à froid, la hausse de la participation à la fois par rapport aux projections et par rapport aux deux élections européennes précédentes, c'est que comme on l'a bien vu dans les débats, dans les campagnes électorales d'Autriche en 2015, 2016 et 2017, dans les campagnes électorales des Pays-Bas en 2017, dans les campagnes électorales de France en 2017 ou bien d'Italie en 2018, c'est qu'en fait les enjeux nationaux sont de plus en plus des enjeux européens et les enjeux européens sont de plus en plus des enjeux nationaux. Les gens constatent que finalement résoudre les problèmes à l'échelle nationale, c'est chercher à les résoudre à l'échelle européenne et réciproquement.